Si vous n'accomplissez pas votre but, vous allez passer le reste de votre vie dans les regrets. Oui, car votre être intérieur ne cessera de vous rappeler. Réveille-toi, il est temps d'accomplir ta mission. Nous sommes venus ici pour accomplir quelque chose de grand. Ta vie ne se résume pas qu'à ça. Métro, boulot, dodo, paye les factures et j'en passe. Non, tu es venu ici pour accomplir quelque chose de grand, de beaucoup plus grand. Recherche la mission de ton âme. Recherche ta mission de vie. Et travaille-y. Salut à tous. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours, toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion. Afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il est fort probable que vous soyez dans l'une des situations suivantes. D'une, vous avez marre de la vie que vous menez. Vous ne faites pas ce que vous aimez et vous n'aimez pas ce que vous faites dans la vie. De deux, vous avez le sentiment de ne pas être à votre place. Malgré vos possessions matérielles, malgré vos revenus, malgré votre statut social, vous avez le sentiment de ne pas être à votre place. Quelque chose au fond de vous vous dit, ce n'est pas la vie que tu étais censé vivre. Tu es venu accomplir quelque chose de grand. Tu as une mission, une tâche à accomplir. Alors, pars. Pars à la conquête de tes rêves. De trois, vous savez au plus profond de vous d'une manière intuitive que vous êtes venu ici-bas pour accomplir une mission, une tâche particulière. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas avec exactitude quelle est cette tâche. Alors les amis, si vous vous êtes reconnus dans l'une des situations que je viens d'évoquer, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous partager des méthodes concrètes qui vous aideront à connaître de façon exacte, claire, nette et précise le but de votre vie. Alors, si vous êtes prêt à découvrir ces méthodes concrètes, lâchez-moi un pouce bleu comme dada et je vous dis, c'est parti. Avant de vous parler des méthodes concrètes qui vous aideront à connaître de façon claire, nette et précise le but de votre vie, permettez-moi de commencer par le commencement car nous ne pouvons pas construire une maison sans les fondements, sans les fondations. Les fondations constituent la première étape. Donc, avant de vous parler de ces méthodes, commençons par la première étape qui constitue pour nous les fondements, les fondations. Chaque être humain, peu importe son lieu de naissance, son sexe, son âge, son statut social, est venu sur cette terre pour accomplir une mission particulière. Je dis bien chaque être humain, sans exception. Je ne veux pas que quelqu'un se sente exclu. Qui que vous soyez, où que vous soyez, sachez que vous êtes venu sur cette terre pour accomplir une mission particulière. Et vous êtes la seule personne capable d'accomplir cette mission. Personne d'autre ne peut accomplir votre mission à votre place. Vous êtes la seule personne capable d'accomplir cette mission. Et pour ce faire, le Créateur nous a donné à tous les outils avec lesquels nous sommes censés accomplir notre mission ici bas sur terre. Ces outils, nous les appelons des dents divins. C'est pour ainsi dire que nous avons été bien équipés pour répandre à l'appel du devoir. Maintenant, durant notre séjour sur terre, si nous ne vivons pas une vie qui est en harmonie, en accord avec la mission de notre âme, c'est-à-dire que si nous vivons une vie qui est prédéfinie par d'autres, une vie qui consiste à répandre aux attentes des autres, nous allons tout de suite ressentir un déséquilibre, un manque, un vide au fond de nous. Quelque chose au fond de nous nous dira que tu n'es pas à ta place. Et ce, peu importe votre travail, peu importe vos revenus, peu importe vos possessions matérielles, si vous ne faites pas ce pour quoi vous êtes venu ici bas, vous ressentirez un manque, un vide, un déséquilibre. Au fait, ce manque vient de votre être intérieur qui est le divin en vous. J'aime bien la façon dont Deepak Chopra définit la mission ou le rôle de chacun sur cette terre. Il dit ceci, la vie ressemble à un puzzle et nous, en tant qu'individu, nous représentons chaque pièce du puzzle. Lorsque chaque pièce du puzzle est à sa place respective, nous observons une harmonie de la beauté. Par contre, lorsque chaque pièce du puzzle n'est pas à sa place respective, il y a tout de suite déséquilibre. Il en est de même pour vous et moi. Nous sommes venus ici bas pour accomplir une mission, pour remplir un rôle. Et si nous ne remplissons pas ce rôle, si nous n'accomplissons pas ce pour quoi nous avons été créés, ce pour quoi nous nous sommes matérialisés, car nous sommes des âmes spiritualisées qui ont décidé de se matérialiser dans cette dimension spatio-temporelle, dans un but précis. Donc, si vous ne faites pas ce pour quoi vous êtes venus ici, vous créez une désharmonie, un déséquilibre au sein de la vie. Le don que le Créateur a mis en vous ne se limite pas qu'à vous. Vous êtes venus ici pour être au service du monde, pour servir les autres. Votre don constitue un service au monde. Voilà pourquoi il est important pour chacun d'entre nous de connaître le but de sa vie et de commencer à travailler dessus. Nous devons faire de notre mieux pour accomplir notre mission, pour accomplir notre but. Si vous n'accomplissez pas votre but, vous allez passer le reste de votre vie dans les regrets. Oui, car votre être intérieur ne cessera de vous rappeler. Réveille-toi, il est temps d'accomplir ta mission. Nous sommes venus ici pour accomplir quelque chose de grand. Ta vie ne se résume pas qu'à ça. Métro, boulot, dodo, paye les factures et j'en passe. Non, tu es venu ici pour accomplir quelque chose de grand, de beaucoup plus grand. Recherche la mission de ton âme. Recherche ta mission de vie et travaille-y. Alors les amis, si vous ne voulez pas passer le reste de votre vie dans les regrets, il serait peut-être temps de vous mettre au travail. Et je suis là pour vous aider. Car ayant toujours cet ardent désir d'apporter de l'aide et de la croissance dans la vie de chaque personne avec qui j'entre en contact, j'ai décidé de venir à travers cette vidéo vous partager des méthodes concrètes. Ce ne sont pas des méthodes que j'ai lues ou écoutées chez d'autres. Et ensuite, je me suis dit, tiens, je vais les dupliquer sur ma chaîne. Non, les méthodes dont je vais vous partager ici sont des méthodes concrètes. Ce sont des méthodes que j'ai pratiquées, que j'ai testées. Je les connais de façon expérientielle. Ce sont des méthodes qui ont fonctionné pour moi. Et le seul moyen pour vous de savoir si ces méthodes pourraient être fonctionnelles pour vous, c'est de les expérimenter. Vous devez en faire l'expérience par vous-même. Vous devez tester ces méthodes pour connaître le but de votre vie. Alors, si vous êtes prêts à connaître le but de votre vie, encore une fois de plus, faites-le moi savoir en lâchant un pouce bleu comme dada. Et je vous dis, c'est parti. La première méthode est celle-ci, l'introspection. C'est le point le plus important de cette vidéo. Donc, je prendrai tout le temps nécessaire pour bien vous l'expliquer. Et pour cela, j'aurai besoin de toute votre attention. Et n'oubliez pas, ayez l'esprit ouvert. L'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouvert et réceptif. Soyez enseignable. Soyez côtiable. Soyez à l'écoute. Ok ? Vous savez, l'être humain a été conditionné de sorte qu'il puisse se dénigrer, se sous-estimer, se considérer comme un être inférieur, moindre, dépourvu de pouvoir ou de sagesse. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de personnes aller chercher les réponses à leurs questions à l'extérieur d'elles. Elles sont convaincues que la sagesse et la vérité qu'elles recherchent se trouvent à l'extérieur d'elles, délaissant ainsi leur propre pouvoir personnel. Et ce, en raison de leur propre ignorance. Il suffit d'observer tout autour de vous. Lorsqu'on parle d'un séminaire prophétique, où on vous dit, il y a un prophète là-bas qui prophétie sur les vies des gens. Regardez comment les gens vont courir vers ce prophète. Ils vont courir à prophète, prophétise pour moi, prophétise pour moi, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi, quelle est ma mission sur terre ? L'être humain a été conditionné de sorte à se sous-estimer, à se dénigrer, délaissant ainsi son pouvoir personnel. Il est temps que cela cesse. Il est temps d'éveiller nos consciences afin de comprendre que nous sommes bien plus que cela. Nous sommes des êtres magnifiques. Nous sommes par définition amour, sagesse, beauté, joie et j'en passe. Donc les amis, pour vous aider à changer cette vieille conception que vous avez de vous-même, une conception qui est totalement erronée, fallacieuse, je vais commencer par une affirmation, j'espère du plus profond de mon cœur, que vous allez sauvegarder, mémoriser, vous souvenir de cette affirmation tout au long de votre vie. La voici. Chaque être humain qui désire connaître le but de sa vie doit premièrement se tourner vers l'intérieur. Il doit aller au plus profond de lui-même. Car c'est dans les profondeurs de son être que réside la réponse à ces questions. Cette affirmation est d'une importance capitale, donc je vais la réitérer. Chaque être humain qui désire connaître le but de sa vie doit de prime à bord se tourner vers l'intérieur. Il doit aller au plus profond de lui-même. Car c'est dans les profondeurs de son être que réside la réponse à ces questions. Il fut un temps où j'avais marre de la vie que je menais. Je sentais au plus profond de moi que je n'étais pas à ma place. Je n'aimais pas ce que je faisais et je ne faisais pas ce que j'aimais dans la vie. Trop c'est trop, je me suis dit trop c'est trop, il va falloir que cela cesse. J'ai donc décidé d'utiliser mon pouvoir personnel. Je me suis tourné vers l'intérieur à travers la prière. Je suis allé voir mon être intérieur qui est toute sagesse. Je lui ai exposé mon problème, je lui ai dit que j'en avais marre au fait de la vie que je menais. Je voulais savoir quelle était ma mission. Pourquoi je suis venu ici-bas ? Qu'est-ce que je suis venu accomplir ici ? Et durant ma prière, j'étais sincère. Quand j'ai fini de prier, je me suis endormi. Et c'est durant mon sommeil que j'ai reçu la vision de ma mission. Je l'ai vu de façon claire, nette et précise. Et depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été pareille. Car je savais de façon expérientielle ce pourquoi j'étais venu sur cette terre. Je vous le dis sans prétention aucune. Je ne prétends pas être mieux que vous, supérieur à vous, loin de là. Nous sommes pareils, d'accord ? Nous sommes pareils. Je vous raconte cette expérience personnelle pour vous faire comprendre qu'en fait, vous pouvez vous aussi avoir recours à cette méthode. Vous pouvez avoir recours à l'introspection. Ça pourrait être à travers la prière, comme ça a été le cas pour moi. Ça pourrait être aussi à travers la méditation, qui est une méthode très efficace. Mais le plus important, c'est de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Pour moi, l'introspection est la méthode par excellence. Pourquoi ? Parce que d'une, vous faites usage de votre pouvoir personnel. Et de deux, vous vivez une expérience intérieure. Et cette expérience va largement contribuer à accroître votre confiance, votre foi. Et c'est ainsi que votre foi et votre confiance deviendront inébrunlables et intrépides. Il est difficile pour une personne extérieure de semer le doute dans votre cœur par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre expérience. Parce que votre expérience intérieure est quelque chose que vous savez de façon expérientielle. Il sera difficile pour une personne extérieure de semer le doute en vous. Voilà pourquoi je vous ai dit que chaque être humain qui veut connaître le but de sa vie doit de prime abord se tourner vers l'intérieur. Il doit aller au plus profond de lui-même. C'est là-bas que réside votre pouvoir personnel. C'est là-bas que réside la réponse à vos questions. C'est là-bas que réside votre sagesse. Tournez-vous vers l'intérieur. Tournez-vous vers l'intérieur. Et rappelez-vous de cet axiome que je ne cesse de vous répéter dans mes différentes vidéos sur YouTube. Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. La deuxième méthode qui vous aidera à connaître de façon claire, nette et précise le but de votre vie est celle-ci. Faites votre propre évaluation. Je m'explique. Vous savez, nous sommes tous nés avec des qualités particulières. Il y a des choses que nous faisons de manière naturelle, sans forcer. Alors que d'autres personnes, c'est-à-dire nos amis, notre entourage, ont du mal à faire cette chose que nous faisons naturellement, nous faisons avec aisance. Il y a des domaines dans lesquels nous excellons facilement, avec aisance. Et vous, les amis, quel est votre domaine de prédilection ? Prenez le temps, prenez une feuille, un stylo et couchez sur papier toutes les qualités innées que vous avez en vous. Couchez sur papier, noir sur blanc, toutes ces qualités, toutes ces choses que vous faites de façon naturelle. À côté, essayez de voir les domaines dans lesquels vous excellez facilement. Couchez sur papier ces domaines. Et une fois que vous avez couché tout sur papier, faites le bilan. Dites-vous, comment puis-je mettre toutes ces qualités au service des autres ? Comment puis-je mettre toutes ces qualités au service des autres ? Je vous ai dit au tout début de la vidéo que le Créateur nous a donné les outils avec lesquels nous sommes censés accomplir notre mission sur Terre. Donc, une fois que vous avez énuméré ces qualités qui constituent en quelque sorte les outils avec lesquels vous êtes censés accomplir votre mission, remplir votre rôle sur Terre, posez-vous maintenant la question. Comment puis-je mettre toutes ces qualités au service du monde, au service des autres ? Car nous sommes venus ici-bas pour servir. Nous sommes venus ici-bas pour servir. Et ensuite, essayez de penser à quelque chose qui vous passionne. Quel est le domaine qui vous passionne le plus dans la vie ? Vous savez, quand je parle de passion, je veux parler de cette chose qui brûle en vous. En fait, quand vous faites cette chose, vous oubliez toute la notion du temps. Au fait, quand vous êtes à fond dans ce que vous aimez, dans ce qui vous passionne, pour vous, le temps n'existe plus. Vous oubliez la fatigue, les problèmes. Au fait, même la faim, la faim n'a plus de pouvoir sur vous. Si vous avez un domaine qui vous passionne, comme je viens de le décrire, sachez que votre passion vous conduira vers le but de votre vie. La troisième méthode qui vous permettra de connaître de façon claire le but de votre vie est celle-ci. Utilisez votre passé, votre entourage et votre enfance. Je m'explique. Vous savez, quand nous étions enfants, nous vivions de manière naturelle, spontanée. Nous vivions en toute transparence. Parce qu'un enfant, quand il naît, il ne connaît pas la honte, le mensonge. C'est en grandissant que notre entourage nous inculque ce que c'est la honte, le mensonge et j'en passe. Mais nous allons juste nous attarder à cette époque où nous ne connaissions pas le mensonge ou la honte. Essayez de vous souvenir, rappelez-vous quand vous étiez enfant. Les gens de votre entourage vous posaient des questions. Des gens, que comptes-tu devenir plus tard ? Que comptes-tu faire dans la vie ? En tant qu'enfants, nous n'avions pas cette perspective de notre société. Mais nous donnions des réponses d'une manière spontanée, d'une manière naturelle. Parce que ces réponses venaient de notre cœur. Essayez de penser à votre enfance. Repensez un peu à votre enfance. Qu'est-ce que vous aviez dit à votre entourage quand ils vous ont posé la question « Que comptes-tu faire dans la vie ? » « Que comptes-tu devenir plus tard ? » Si vous avez oublié, vous pouvez demander à votre entourage, à vos parents, à certains membres de votre famille. Essayez de demander. Cette technique vous permettra d'une, de vous rappeler du but de votre vie ou elle vous permettra de vous rapprocher du but de votre vie. La deuxième technique est celle-ci. Quand nous étions enfants, nous faisions des choses de manière naturelle. Nous exprimions nos qualités, nos dons d'une manière spontanée, sans réfléchir. Et les gens tout autour de nous voyaient ces qualités en nous. Ces gens arrivaient à déceler cette étincelle, cette lumière qui luisait autour de nous. Ces qualités que nous avions, que d'autres enfants n'avaient pas. Et ces gens nous ont fait savoir cela. Essayez de penser à votre prof ou à vos profs. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en ce qui concerne vos qualités ? Essayez de penser à vos parents. En vous observant, en train de jouer, en train de faire quoi que ce soit, ils ont peut-être décelé un talent, une qualité innée en vous. Et ils vous l'ont fait savoir. En disant « Toi, tu es doué dans tel domaine. Toi, c'est sûr que quand tu grandiras, tu feras des affaires. Toi, tu es doué en ceci ou en cela. » Cela me fait penser à un de mes amis d'enfance. Vous savez, quand nous étions enfants, il était doué dans les affaires. Il était doué dans les affaires. Donnez-lui un bâton, donnez-lui une bouteille en verre, donnez-lui une bouteille en plastique. Il saura comment faire du business avec. Cet ami était doué en affaires. En grandissant, je l'ai récemment eu au téléphone et en parlait. Je lui ai dit « En fait, qu'est-ce que tu es devenu ? » Il m'a dit « Je suis devenu agent immobilier. Je travaille dans une boîte, mais je compte monter ma propre boîte. » Et à côté de ça, il a créé un large réseau de connaissances. Il a des connaissances partout. Hormis son travail d'agent immobilier, il a développé d'autres affaires à côté. Et quand on parle au téléphone, je lui ai dit « Franchement, ça ne m'étonne pas de toi parce que quand nous étions enfants, tu étais doué en affaires. C'était vraiment ton don, c'était ta qualité primordiale. Et tu as su maintenir cette qualité, ce feu en toi, ce désir, cette passion pour les affaires. Franchement, félicitations à toi. Et vous, quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous passionnait ? Quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous faisiez avec passion ? Essayez de repenser à ça. Le passé peut vous servir. Le passé peut vous être utile pour votre futur. Votre passé contient des indices concernant le but de votre vie. Essayez de penser à vos professeurs, à vos amis, à votre entourage. Qu'est-ce qu'ils ont vu en vous que vous ne voyez pas à l'époque ? Quelle est cette étoile qu'ils ont vue en vous, cette lueur qu'ils ont vue en vous que vous ne voyez pas à l'époque ? Dites-moi. Moi, je sais de façon claire et nette, précise, ce que les gens de mon entourage disaient de moi. Mais j'ai longtemps renié cela. J'ai longtemps renié cela. Partout où je suis passé, des pasteurs, des professeurs, des membres de ma famille ont su détecter ce don que j'avais en moi. Mais je l'ai nié pendant de longues années. Jusqu'au jour où j'en avais marge. J'ai dit, bon, c'est bon, trop, c'est trop. Il va falloir revenir aux choses sérieuses. Jusqu'au jour où j'ai pris la décision d'aller au plus profond de moi-même à travers de l'introspection, à travers la prière pour découvrir le but de ma vie. Et vous, essayez d'utiliser votre passé. Retournez dans le passé. Essayez de penser. Repensez un peu à ce que les autres vous ont dit concernant vos qualités. Repensez-y. Utilisez votre passé. Utilisez votre enfance pour découvrir le but de votre vie. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et pour cela, sachez que vous serez un canal de bénédiction. Et oui, un canal à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui est ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. N'oublie pas, tu es venu sur cette terre pour accomplir une mission particulière, une tâche particulière que toi seul peux t'accomplir. Va, va à la recherche de cette mission, de cette tâche et mets-toi au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada